L'âme de cette rue aura bientôt disparu. Le monument du quartier, la maison d'édition Fendlac, va déménager. Une page qui se tourne pour Josette, cette ancienne employée. J'ai un gros pincement au cœur, même fatiguée. Avant de venir, je me suis allongée parce que je n'étais pas très bien. Mais je me suis levée pour venir. J'ai dit que je ne louperai pas ça. Ancien typographe chez Fendlac, Daniel feuillette ses souvenirs. Inscrit dans les livres, mais aussi dans la pierre. Car ici, c'était un peu comme à la maison. Chaque ouvrier était mesuré. Ma hauteur, ma grandeur, 1,60 m. Nostalgique, Daniel retrouve même d'anciens outils de travail. On ancrait le rouleau, on ancrait la page. Je mettais mon papier, bien sûr, dessus. Je tirais mon rouleau, je revenais, j'enlevais mon papier et j'avais ma page d'imprimé. On appelait ça une épreuve. Installée ici depuis 1943, les éditions Fendlac écriront leur nouveau chapitre à Aubasse, en Périgord noir, dans la maison familiale des Tardieu, à la tête de l'entreprise. Là, c'était un lieu qui était au départ une imprimerie. Le travail d'éditeur ne nécessite pas 350 m² de surface. Il lui faut l'endroit pour stocker les livres, mais sinon le travail, c'est deux ou trois bureaux. Un déménagement impulsé par l'arrivée d'Alice, leur fille, dans l'entreprise familiale. Professeure à Paris, elle naviguera entre la capitale et la Dordogne. Dans sa valise, de nombreux projets. On a un projet d'un livre sur la petite ceinture de Paris, pour la fin 2018, et reprendre Truffes et Trufficultures, qui est un petit peu le best-seller des éditions Fendlac, et en faire une réédition, mais une refonte totale. Il reste des décennies de littérature à mettre en carton, avant d'écrire le nouveau tome de la saga familiale des éditions Fendlac.